Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Rap de France et là c'est l'heure de l'interview. J'ai l'honneur de recevoir Dixon, comment tu vas ? Ça va, ça va et toi ? Ouais, ça n'a pas été trop difficile pour trouver la radio ? Non, ça a été, on a suivi Oumar. Oumar, de GoldenEye, à qui je fais un grand grand bonjour, comment tu vas ? On le suit dans la vie, c'est notre nom. Ouais, ça va mon pote, on est là. Toujours. Propre. Propre, je te reçois tout simplement parce que sur Rap de France, ça fait un petit moment qu'on te suit et que là tu vas sortir très prochainement, on va dire fin mai à peu près. C'est ça, dans ces eaux-là, ça va être un petit peu décalé vers la fin mai. Vers la fin mai, il y a ta première mixtape qui va s'appeler Symptome Volume 1. Je vais citer tout simplement les featuring que tu as, que tout le monde connaît parce que le clip est déjà arrivé. Donc, il y aura ligne 26, Holkin et Kennedy. Et ça sera un projet de combien de titres ? Une vingtaine de titres. Ok. Mixtape, mais on a essayé de garder une ligne directrice. C'est mixé par un DJ ou ? Non, ce n'est pas mixé. On y avait pensé et puis finalement, on s'est dit qu'on allait rester nature en l'enchaînement des morceaux. Pas trop en rajouter, pas trop en mettre de couche. Je pense que c'est déjà assez bien en contenu, en termes de son, de couleur de son. Donc voilà, on n'en a pas rajouté. Je pense que c'était bien comme ça. J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur ton parcours. Tu as commencé à rapper à l'âge de quel âge ? J'avais commencé il y a longtemps, je devais avoir 16-17 ans. 16-17 ans ? Ouais, quand le rap en France, c'était... Bon, c'est encore là, mais c'était vraiment fou. Fou à cette époque, les 96-98. Ok. Voilà, donc... Tu t'es pris toute l'école Timebomb ? Ouais, c'était n'importe quoi en fait. C'était les lino, les deux balles, c'était le cirque. C'était le cirque et voilà, j'ai commencé avec un espèce de... Mon petit frère avait un... J'ai trois petits frères, je leur passe un bonjour. Il y en avait un qui est le plus petit, il avait un espèce de poste, play school, tu sais, tu mets des cassettes dedans, il avait un micro et j'avais une phase B de Nast et Fire Rule The World à l'époque. Et il y avait l'instrumental. Ouais. Voilà, j'ai écrit une connerie, mais c'était n'importe quoi, c'était des bêtises, tu vois, et j'ai enregistré et puis... C'était pour le délire en fait. Exactement, mais c'est le genre de truc, tu mets le doigt dedans, tu te fais emporter le bras et voilà, c'est fini quoi. Le doigt dans l'engrenage quoi. Voilà, et puis en plus de ça, tu vas au lycée, tout le monde rappe quoi à l'époque. Ah ouais, tu rappes ? Vas-y, moi j'ai des cassettes, vas-y, je te fais écouter le truc. Et puis bon, tu te bousilles à ça, il y a des groupes qui commencent à s'agglomérer, à se construire, à se faire. Et puis tu te retrouves dans des croûts de 30 personnes, tu comprends rien. Et voilà, et puis bon, les années ont passé. Et la première fois que tu as été en studio, c'était quand ? C'était... j'étais tout jeune, j'avais même pas mué, je crois, c'était fou. C'était en, je sais plus, 98, 97 peut-être, espèce de studio paumé dans une rue d'Aubert. Voilà, on a enregistré là-bas sur une phase B, je suis rentré chez moi, je me suis écouté le truc en boucle. Voilà, limite tu te dis, je suis dedans quoi, ça y est, je suis passé au studio, voilà, tu fais les choses plus sérieusement. Et plus tu avances dans la musique et plus tu vois que la musique, tu la connais pas vraiment. Après, en fait, t'as fait des mixtapes, t'as fait des concerts. J'ai fait pas mal d'open mics, il y a eu une époque où il y avait des open mics au Triptych, au Jibus, tout ça, j'ai fait pas mal de petites scènes. Et donc, t'as fait des open mics, t'as fait un peu de scènes ouvertes et tout. C'est ça. Est-ce que l'étape d'après, ça a été la rencontre avec Omar de GoldenEye ? Tout à fait, tout à fait, grosse époque charnière en fait. J'étais presque même à deux doigts de me dire, bon bah, le rap c'est un hobby quoi, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Tu travaillais à l'époque ? Ouais, je travaillais, ouais, je travaillais parce que bon, c'était... J'en parle, je te coupe, excuse-moi, parce que les gens imaginent souvent que les rappeurs c'est des mecs, ils ont envie de rapper un jour, le lendemain ils vont en studio, le surlendemain ils font leur street album et après... Non, mais tu vois, c'est bien que tu mettes le doigt là-dessus parce que le problème qu'il y a eu en fait dans le rap, c'est l'imagerie, tu vois, les quiniries sont arrivées avec du bling bling, de la poudre aux yeux, des machins. Et puis nous, on est tombé dans ce... on peut pas appeler ça un travers parce que c'est du spectacle, mais on est tombé là-dedans, dans les clips, dans l'image, etc. Et on se rend pas compte que c'est pas évident, quoi. Le rap, il y en a pas énormément qui mangent et... Juste qu'ils en vivent. Restons artistes, faisons nos trucs. Après, le net nous a permis en tout cas, nous, musique urbaine, de se développer énormément. Aujourd'hui, on est chez Goum Radio, sur Rap de France. C'est vrai qu'il y a des codes négatifs comme tu l'as dit. Ah, il y a un double tranchant, voilà. C'est clair qu'en termes de visibilité, ça laisse sa chance. Exactement. Internet, ça laisse sa chance. Moi, il y a un an, je faisais pas de la radio et je pense que je t'aurais peut-être croisé sur un concert, mais là, j'ai pu te rencontrer, on a fait, on a parlé de ton projet. Complètement. C'est sûr que... Complètement. Donc, là où je voulais en venir, c'était, en gros, l'exposition est une chose, l'artistique en est une autre, en vérité. Il faut faire ce qu'on... Bon, ça paraît cliché, un bateau dit comme ça, mais... Ouais, mais moi, t'affirmes tes positions, tu vois, c'est important. C'est important, parce que plus j'avance dans ce milieu-là et plus je rencontre de gens qui me gardent sur cette voie-là et c'était une conviction que j'avais et faut pas la perdre, quoi. Faut pas la perdre. La grosse étape, ça a été de rencontrer Omar de GoldenEye, de rentrer dans GoldenEye Music aujourd'hui. Voilà, exactement. La première fois que je l'ai croisé, j'ai cru qu'il allait me mettre un coup de tête, mais bon, ça s'est bien passé. Tu sais, parce qu'il est grand et balèze. Ouais, il est grand et balèze. Il est un peu foufou dans sa manière de parler. Non, mais Omar, grand bonhomme, j'en avais beaucoup entendu parler avant, sans lui jeter de fleurs aucune. De toute façon, on se connaît bien, on sait ce qu'on pense l'un de l'autre. Bah moi, pour te dire la vérité, pour moi, c'est depuis que tu bosses avec lui que je connais vraiment ton travail, tu vois. Ah, mais c'est ça. J'ai pas honte de dire que Omar a été un gros... ça a été un dragster pour moi, en fait. Voilà, après, ce que je pense, c'est qu'il y a eu du travail artistique de fait et je lui fais confiance dans ses choix, parce qu'il m'a fait confiance dans mon artistique et voilà, je pense que c'est... C'est quelqu'un qui est présent en studio avec toi ? Ah, complètement, toujours. Ok. Toujours, c'est quelqu'un qui est hyper impliqué aussi dans l'artistique. Le mec se tue la tête, même au bureau, tu vas le voir au bureau, le mec a toujours de la musique, il y a des espèces de grosses enceintes posées par terre, tu te demandes ce que ça fout là. Tu vois ? Non, non, c'est un vrai mec de la musique. Ouais. Vraiment. Voilà. On pourrait même en parler un peu plus longtemps, mais ça, on le fera une autre fois. Parce qu'il vient d'une école quand même, monsieur Omar de GoldenEye. Tout ça pour dire que la rencontre a été déterminante et c'est ce qui a fait qu'on s'est checké, il m'a dit voilà, bon tu veux bosser, tu veux assumer ce truc-là, t'as les épaules ? Il m'a dit ouais, il m'a dit allons-y, on y est allé et voilà, on en est là. Ok. Le futur pour toi, ça va être quoi après le projet Symptome volume 1, c'est quoi ? On a pour projet de sortir un EP à la rentrée. À la rentrée pour le mois de septembre. Voilà, c'est ça. D'accord. Tout va bien, projet 10 titres. On a déjà pas mal avancé dessus, on a pas mal de sons aussi en attente qu'il va falloir bosser. Voilà, on va essayer de ramener du concept vraiment de l'imagerie, des délires. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir tuer les petits jeunes, ou même les autres d'ailleurs, à des nouvelles sonorités comme j'ai pu l'être dans ma jeunesse en découvrant le rap. Parce que c'est vraiment ça qui m'a mis sur la voie et qui m'a donné envie d'être acteur de ce truc-là. Donc voilà, le EP qui arrive là, au début de l'année, on va essayer de faire ça bien propre. Ce sera la suite. C'est ça. La question que j'allais te demander, je l'ai perdue, donc je vais parler d'autre chose. C'est tout simplement le projet que tu as en commun avec toute l'équipe GoldenEye. Ça s'appellera We Made It. We Made It. Ça sera disponible en juin. Voilà, on a une bonne palette d'artistes dessus. Ça va arriver vite alors ? Ça arrive vite, ouais. Ouais, c'est juste derrière ton projet en fait. C'est ça, ouais. Et ça arrive vite parce qu'il y a beaucoup d'artistes dessus, il y a beaucoup de participation. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé un concours. Il y a Richie Beats qui a fait un son. Ok. Et on a proposé à tout rappeur qui veut kicker le truc de le faire et puis de nous envoyer le son. Et ce son-là figurera sur la compil. D'accord. Et je peux vous dire là qu'il y a du beau monde sur la compil. Il y a pas mal de surprises. On peut en avoir… C'est quoi un peu le concept ? Parce que de ce que j'ai compris, il y a des titres qui ont été produits par tes producteurs. En fait, le concept, c'est un double CD, tu vois. Ok. En fait, le premier CD, ça va être un espèce de best-of de tous les gros morceaux qui ont pu être produits par Blastar, Cannibal Smith ou Richie. De manière à plus ou moins exposer leur travail. D'accord. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils sont là et que voilà, tu vois. Comme les compositeurs, ils sont pas beaucoup mis en avant, comme tu le sais, c'est un moyen pour les gens de dire que « Ah ouais, quand même, ils ont fait ça, ils ont fait ça. » Ah ouais, lourd, tu vois. Comme par exemple, tu sais quel titre je vais te sentir ? On avait déjà parlé, le titre de Roff. Que pour les vrais de Blastar a fait. Je suis obligé parce que cette prod… Ou la vie qui va avec de Safeview, que Cannibal Smith a fait, etc. Comme Richie qui arrive doucement aussi, qui a fait au max 2.0 d'All Carry, tout ça, tu vois. Donc voilà, ça fait longtemps que moi, je développe un peu le beatmaking. Donc c'est un projet un peu pour eux qu'on a fait. Donc en fait, voilà, le premier CD, ça va être un best-of mixé par DJ One. Ok. Voilà, et le deuxième CD, ça serait un CD genre que des inédits, produit par ton équipe, par mon équipe. Avec, voilà, déjà tous les artistes avec qui on a l'habitude de travailler. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a notre équipe entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a des rappeurs qui nous sollicitent beaucoup, avec qui on travaille depuis longtemps. Genre Mac Tire, Salif, All Carry, Kennedy, Roff. Tous ces mecs-là, c'est des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler, méga, tu vois. Donc on va les retrouver sur des inédits. Et Dixon, j'imagine. Bien entendu, Dixon, lui, après, c'est l'équipe. Donc il y aura des solos de tous les artistes du groupe. L'In26, mon groupe Marseillais. Il y aura du Dixon, il y aura du All Carry, du Kennedy, du Tito Prince, du Dossé, et tout ça en inédit. D'accord. Et le concours, comme on expliquait, c'est qu'il y a une prod de Richie Bita téléchargée sur la fanpage de Golden Eye Music. D'accord. Donc tu vas sur la fanpage, tu télécharges la prod. Et le meilleur morceau, que nous, on estime être le meilleur. Après, il y a toujours des mécontents, comme à chaque fois, comme sur le concours de Beatmaker, etc. Et bien, ce que nous, on estime être le meilleur morceau, il sera mis en avant sur le projet. Il aura le droit à son morceau à côté des plus grands. Donc ça lui permettra, lui aussi, d'avoir son exposition. Et que voilà, tu vois. Et malgré ça, c'est pas que, comme on l'expliquait tout à l'heure, que la musique, c'est un espèce de parcours. Donc ça veut dire que c'est pas que demain, tu gagnes ton morceau dans la compile, que ça fait ton artiste plus ou moins confirmé. C'est pas une fin. C'est un début de vitrine. Voilà, ça peut être l'aboutissement de quelque chose pour certains rappeurs qui rappent depuis des années. On connaît pas, parce que tu vois, des fois, dans ce genre de concours, on croit toujours que ça va être l'amateria de l'amateria. Mais mine de rien, des fois, on a des surprises. Et on retrouve même des rappeurs plus ou moins confirmés. On connaît peut-être à petite échelle, mais qui ont déjà fait des trucs, qui peuvent se présenter aussi à ce concours. Parce que pour eux, ça peut être une opportunité aussi, tu vois. Bien sûr. On n'est pas à l'abri demain de retrouver un artiste que ça fait 7 ans qu'on l'entend rapper, mais que ça n'a pas forcément pété. Et demain, il fait ce morceau et ça peut être le morceau qui peut déclencher ses bailles. Tu vois, on n'est pas à l'abri. Je vois ce que tu veux dire. Donc ça s'appellera We Made It, ça sera disponible fin juin. Ouais, je pense le 20 juin. En mode, on fait de la musique au plus tard le 27. Si j'arrive à récupérer tous les morceaux en temps et en heure, tu connais comment ils sont compliqués. Si on arrive à tout récupérer, normalement, ça sort le 20 juin. Bah voilà, donc de toute façon, on en reparlera dans le retour du vrai peurat. La question que je voulais te demander, est-ce qu'on va pouvoir te retrouver sur scène bientôt ? On y travaille. Vous y travaillez ? T'es avec un DJ sur scène ? Enfin, t'as ton DJ ou c'est des choses ? On y travaille aussi. Là, on cherche une petite résidence. Je pense que c'est en cours d'aboutissement. Donc ouais, là, ça va pas tarder. Tu vas vraiment travailler ? Tu vas pas arriver en mode, j'ai 3-4 titres, bam, je balance. Non, je pense que la scène, c'est vraiment un truc qui… Enfin, pareil, ça paraît un peu gros, mais c'est vraiment ce qui crée la proximité avec… Le public te connaît pas, ils te connectent derrière un micro, c'est super impersonnel. C'est voilà, je pense que la scène… Et puis par rapport à ce que tu disais, par rapport aux commentaires que les gens laissent sur Internet quand tu fais de la scène, en général, quand tu marques des points, tout le monde est d'accord. Après, c'est un truc que tu peux pas éviter. Mais ouais, non, la scène, c'est super important. Même en tant qu'artiste, tu vois vraiment les gens. Il n'y a plus rien d'abstrait, en fait. Tu vois ? T'es vraiment dedans, t'es dans la fosse, quoi. Tu vois ? Ok. Eh bien, on va rappeler tout simplement le concours qu'on a lancé de Calville et Originaire Dixon. Si vous n'avez pas encore répondu, répondez sur l'adresse mail concours-rap-de-france.com. Et sinon, sur la page Facebook, vous aurez toutes les informations. C'est Le Retour du Vrai Peurat sur la fanpage. Je ne vais pas te laisser partir comme ça, forcément. Je vais te demander du live parce que je suis DJ, parce qu'on aime le rap dans Le Retour du Vrai Peurat et sur Rap de France. Donc, on va faire un... Tu m'as dit un peu de live, un peu de freestyle. Ouais, faisons ça. On va faire ça. Faisons ça. Donc, voilà, c'était Dixon qui était dans Le Retour du Vrai Peurat. Je vous rappelle, Symptômes Volume 1 sera disponible, on va dire, mi-mai, voire fin mai. C'est ça, voilà. Il y aura Hulk Henry, Kennedy, ligne 26 et des gros sons de l'équipe de GoldenEye, c'est-à-dire Blastar et Cannibal Smith. Et Richie Beach. Et Richie Beach. Donc, voilà, merci d'être passé, Omar. Je sais que la porte est ouverte. Il n'y a pas de problème. Dixon, la même chose dès que t'as Inexclu. Et là, branchez vos oreilles et on fait une grosse session live.